Hello tout le monde, c'est ça, vous allez bien ? Aujourd'hui on se retrouve pour une news sur Diablo 2 Résurrection qui fait parler de lui en bien cette fois, au cours des derniers mois il y avait quand même pas mal de polémiques et de problèmes majeurs de connexion, et du coup pour corriger ça Blizzard ont mis en place des files d'attente, enfin il y a eu plein de choses, mais là la situation a l'air quand même de s'être stabilisée, dites moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais là bon le jeu est jouable. Et on arrive enfin au point qui m'intéressait quand j'en parlais dans le test il y a quelques mois, c'est quel est l'avenir du jeu, comment Blizzard va s'orienter vis-à-vis de l'avenir du jeu, et je suis très satisfait, enfin je suis très satisfait, je suis satisfait de ce qu'ils vont nous proposer, je vais vous détailler ça. Concrètement on a l'arrivée d'un système de ladder, de classement, en ranked quoi concrètement, comme sur PoE, avec 4 ligues distinctes à chaque saison, le classement standard, le classement extrême, donc c'est hardcore tout simplement, donc si vous mourrez, vous mourrez définitivement, le classement de l'extension standard, donc c'est avec Lord of Destruction, ou le classement d'extension extrême, donc au final c'est comme sur PoE, vous connaissez la blague, et donc 4 ligues distinctes pour 4 catégories de personnel, vous avez compris. Mais pour la première fois, ils introduisent des nouveaux mots runiques, qu'ils ne seront disponibles que en mode classé, que en ladder, et il y aura des nouveaux mots runiques à chaque nouvelle saison, de quoi pimenter un petit peu l'expérience et la rendre différente et intéressante. Et ça, ça fait plaisir, un petit peu comme PoE, même si c'est beaucoup plus modéré ici, ça va donc ajouter des nouvelles mécaniques HL à chaque saison, et ça ressemble un petit peu à l'entretien de Diablo 3, vous savez c'est quelque chose d'un peu feignant entre guillemets, qui ne prend pas beaucoup de temps à l'équipe technique à développer, puisque là c'est juste des mots runiques, ça peut être juste du stéroïde de stat, ou carrément des nouveaux petits effets sympathiques, et voilà, après honnêtement Diablo 3, il est mal entretenu, ils ont abandonné le jeu littéralement, mais pas totalement, et typiquement cette saison 25 là actuelle, avec les nouvelles gemmes et tout, il y a de l'effort, au moins il y a quelque chose, le jeu n'est pas mort, et Blizzard n'a pas l'intention de complètement le délaisser, et j'apprécie ces petits efforts qui ont été faits sur Diablo 3, de nous proposer le cube de canaille, des nouvelles, les primordiaux aussi, il y a eu quand même beaucoup de nouveautés, qui ont complexifié le jeu petit à petit, après son extension finale, bref, et j'espère avoir la même chose sur Diablo 2, en tout cas, on a là un marquage clair, entre auparavant où je vous disais que le jeu serait tel quel comme il était à l'époque, et là, on a une évolution complète dans la façon de penser de Blizzard, puisqu'on va avoir de l'équilibrage des classes, alors, pour moi c'est primordial, je ne comprends pas trop comment, enfin, pourquoi les articles de presse en parlent aussi légèrement, comme si c'était normal d'équilibrer le jeu, tu sais, après la sortie, mais Blizzard avait été très clair, à moins que j'ai mal compris quelque chose, mais pour moi, Blizzard avait été très clair, que le jeu serait une expérience originelle, quoi, fidèle au jeu d'origine, et qu'il n'y aurait pas de modification, c'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'ont pas fait de modification à la sortie, c'était pour que ce soit legacy, vous voyez ce que je veux dire, et maintenant ils en font, je ne comprends pas trop la démarche, alors est-ce que cet équilibrage ne sera appliqué que aux personnages saisonniers, est-ce que c'est ça, ou alors c'est au jeu global, dans sa globalité, même les persos standards, enfin bon, en tout cas, si on commence à remanier, et à équilibrer beaucoup de choses qui ne vont pas dans le jeu, et typiquement l'assassin, et clairement, j'en avais parlé dans mes lives, est totalement à la ramasse dans sa spé que je jouais, la Martial Art, par rapport à d'autres classes, puisque la difficulté, c'est marqué là, les compétences d'art martiaux, peuvent devenir de plus en plus difficiles à exécuter, en difficulté plus élevée, nous cherchons donc comment améliorer la génération, et la dépense de points de combo. C'est intéressant, en outre, diverses compétences de pièges sont rarement utilisées, nous réévaluons donc les exigences de synergie, pour rendre les configurations qui reposent sur les pièges plus attrayantes, et améliorer les bonus d'échelonnage des dégâts. Vous voyez, c'est quand même des changements profonds, et en plus, ils ne précisent même pas à quel point, on va le découvrir sur le tas. Bien sûr, tout ça, c'est pour 2022, de toute façon, ce n'est pas pour le mois, bah oui, on est en décembre en fait, donc oui, c'est pour bientôt, début 2022. D'ailleurs, j'ai oublié d'aborder un point, je ne sais plus où c'était dans l'article, de toute façon, ça c'est littéralement une traduction sur Judge Ipe, de la news sur Blizzard, l'art en fait, donc c'est juste une traduction, enfin en français, mais c'était écrit quelque part, c'était que, évidemment, votre personnage à la fin d'une saison, donc votre personnage saisonnier à la fin d'une saison, il ne sera pas rangé avec vos personnages standards, ok, avec vos personnages hors saison, il sera rangé, contrairement à PoE, pour le coup, il sera rangé dans une autre catégorie qui s'appelle hors saison, je crois, ou un truc comme ça, et ça veut dire que, bien sûr, puisque sur lui, il a encore les morts uniques, uniques, propres à la saison, ok, ce qui m'intéresse, c'est de savoir, est-ce que, au cours de plusieurs saisons, tous les personnages saisonniers sont mis dans la même case, et du coup, peuvent s'échanger entre eux, des objets, ou des morts uniques, enfin, qui ont été précédemment introduits dans différentes saisons, vous m'avez compris, ce serait intéressant de le savoir ça, ou est-ce qu'il y aura un rangement spécifique à chaque saison, pour séparer tout ça. Alors, maintenant, je vais passer en revue, rapidement, l'équilibrage de chaque classe, ils disent, là, nous souhaitons que vous puissiez être créatifs avec les configurations de personnages, mais nous ne voulons pas réinventer la roue, et détourner les classes de leurs objectifs principaux, sans trop entrer dans les détails, jetons un oeil aux philosophies qui sous-tendent les divers changements de classe. Voilà. Alors, l'assassin, vous avez vu, l'Amazon. L'Amazon est aussi agile que polyvalente. Dans l'ensemble, nous aimons la classe telle qu'elle est, et la trouvons relativement équilibrée. Néanmoins, nous pourrions améliorer les compétences de mêlée de l'Amazon. Nous voulons améliorer les forces de certaines compétences de mêlée, telles que empalées et repoussées, pour qu'elles soient plus utilisées. Nous aimerions également nous pencher sur les exigences de synergie des compétences de mêlée, afin que les joueurs puissent utiliser les points de compétences pour explorer d'autres possibilités. Enfin, nous envisageons d'améliorer certaines compétences dans l'arbre de l'arc, et de l'arbalète, afin d'améliorer la jouabilité à l'arc, en difficulté plus élevé. Donc, des petits changements pour l'Amazon, et c'est ce qu'on va revoir dans toutes les classes, sur ce qui est peu joué. En fait, tout simplement, les compétences qui sont peu jouées, c'est souvent les moins puissantes. Et donc, il y a du rééquilibrage là-dessus. Le barbare. La force musculaire du barbare est inégalée. Nous pourrions néanmoins apporter plus de diversité à ses compétences de combat. Nous souhaitons accroître les possibilités de compétences de combat, telles que le saut d'attaque et gardien effrayant, tout en réévaluant les exigences de synergie des compétences, pour inciter les joueurs à dépenser des points pour certaines compétences de combat. Par ailleurs, nous pensons que la configuration de barbare lanceur pourrait être plus viable. Vous savez, le lancer de double hache, les trucs comme ça là. Double arme, c'est quoi ? Nous cherchons donc aussi à améliorer la compétence double lancée. Ouais, c'est ça. Et maîtrise du lancé. Ça, c'est cool. Parce que c'est vraiment un des builds du barbare que je trouvais le plus intéressant personnellement. Et qui est viable actuellement. Mais qui pourrait l'être plus, comme ils disent. Voilà. Le druide. La férocité bestiale du druide fait tout trembler. Cela dit, nous pourrions apporter des changements intéressants à certains aspects de la classe. Selon nous, les compétences de feu du druide ne sont pas assez puissantes. Nous réévaluons actuellement les délais de lancement des compétences de feu, étudions comment améliorer leurs dégâts physiques, et retravaillons les synergies. Nous réfléchissons aussi à modifier d'autres compétences élémentaires sous-utilisées et souhaitons améliorer les commandes d'explosion arctique pour que les joueurs puissent canaliser les compétences plus librement au lieu de verrouiller une cible à la fois. D'autre part, nous jugeons les compétences d'invocation faibles à difficulté élevée. Nous intéressons donc aux gains de vie par niveau, à des améliorations de confort de jeu, aux dégâts infligés, et à de nouvelles synergies pour les corbeaux, les loups et les vrilles. Je ne me rappelle pas que ça s'appelait les vrilles en français. Enfin, nous cherchons à apporter des améliorations aux compétences du Kodiaq et plus pertinemment aux synergies. Kodiaq, je crois que c'est la forme de l'ours, si je ne dis pas de conneries. Le Nécromancien. Le maître de la mort envoie ses ennemis dans la tombe avant l'heure. A l'instar de l'Amazon, nous aimons le Nécromancien tel qu'il est. Nous pensons néanmoins qu'il est possible d'améliorer certaines invocations que nous jougeons susutilisées. C'est les golems. Il parle des dégâts élémentaires des mâches squelettes et à rendre les golems moins utilisés, plus efficaces. Et pareil, nous estimons que les compétences d'os pourraient être améliorées à déficulé élevé et peaufinons donc les synergies. Le Pala, il est toujours aussi puissant, mais il y a des compétences comme point des cieux, des compétences à distance. Je crois que point des cieux, c'est le truc à distance. Nous cherchons donc à les rendre plus attrayantes pour inciter les joueurs à dépenser des points pour débloquer ces compétences. Nous pensons qu'il est aussi possible d'ajuster les compétences d'aura offensives en rendant notamment les auras de dégâts de zone plus efficaces à la plus courte distance. Nous souhaitons également améliorer Epine afin que la compétence ne perde pas en efficacité et en fiche des dégâts significatifs à un niveau plus élevé. Et enfin, la sorcière, le meilleur perso du jeu actuellement, je pense, pour farmer. Nous sommes très satisfaits de l'état actuel de la sorcière, mais nous entrevoyons quelques possibilités d'amélioration. En ce qui concerne les compétences de froid, nous aimerions apporter plus de diversité aux compétences d'armure, c'est-à-dire armure de glace, armure de la crainte, armure de gel, pour rendre leurs avantages plus distincts. Nous cherchons également à accroître les possibilités de configuration reposant sur les compétences de foudre moins utilisées et en explorant plus de synergies. Enfin, nous retravaillons également les compétences de feu sous-utilisées comme Hydre, comme pour explosion arctique du druide qu'on a vu juste avant. Nous cherchons à rendre la compétence Inferno plus maniable. Donc, il y a quand même, on note, des modifications carrément dans la façon dont on cible avec une compétence, dont on utilise une compétence. Ce sont quand même des modifications profondes carrément de gameplay, là. Le reste, c'est simplement de l'équilibrage des statistiques. Mais il y a quand même des modifications conséquentes, ici, dans le gameplay, carrément. Et je trouve que c'est bien. Je trouve que c'est bien qu'ils aillent jusque-là. Comme vous l'avez peut-être remarqué, il n'y a aucun nerf dans toutes ces modifications pour sûrement faire plaisir à tous les joueurs, pour ne pas prendre de risques. Et encore une fois, rester quand même, ne pas réinventer la roue et rester fidèle au jeu d'origine. Parce que si tu commences à nerf certains trucs comme la sorcière qui mériterait carrément un nerf sur certaines compétences, sur Blizzard par exemple, à mon avis, les gens vont péter un cap. Donc en fait, ils se sont contentés de paie, ce qui avait besoin d'être paie. Et je trouve que c'est une politique safe et pas bête. Parce que du coup, ça redonne de l'intérêt à beaucoup de builds. Et ça permet simplement de s'amuser. C'est le but au final. Donc c'est plutôt cool. Et il y a également une modification au niveau des mercenaires. Puisque les mercenaires, actuellement, tout le monde joue les mercenaires du désert. La plupart du temps, ceux qui donnent de la... Vous savez, l'aura de régénération de mana. Ils sont tous hyper viables. Et donc du coup, ils vont essayer de redonner de l'intérêt aux mercenaires des autres actes. Il y a également les nouveaux morts uniques. Pour l'instant, ils n'ont pas été détaillés. Mais vous aurez plus de détails sur le stream de Mister Lama. Qui est en partenariat avec Blizzard, je pense, complètement. Et donc, il y aura un live le 16 décembre. C'est littéralement aujourd'hui à 20h. Donc, n'hésitez pas à aller checker ça pour en apprendre plus sur les nouveaux morts uniques. On est à 13 minutes de vidéo. Ok, ça va, j'ai le temps encore. Petite news comme ça. Petit article que j'ai trouvé intéressant sur Jajipe aussi. Qui parle de et maintenant un Diablo 1 Remastered. Et on va en parler un petit peu ensemble si ça m'intéresse d'avoir votre avis. L'article est très bon. Il est court, mais il est bon. Et c'est littéralement ce que je pense dans les grandes lignes. Concrètement, Diablo 1, c'était un merveilleux jeu. Pour moi, c'est les fondations de Blizzard. C'est ce qui a forgé Blizzard par la suite. C'est le premier jeu multijoueur de son époque. C'est lui qui a vu l'apparition de Battle.net. Donc Diablo 1, c'est un événement historique au-delà juste du jeu qui a pris un coup de vieux, clairement, dans son gameplay, beaucoup plus que Diablo 2. Qui est beaucoup plus couloir, mais aussi beaucoup plus claustrophobique par la même occasion. Donc, pour moi, Diablo 1 n'a pas dit son dernier mot. Et un remake, un remastered, plutôt, peut-être également par Vicarious Vision, serait complètement envisageable. et le travail serait beaucoup plus rapide à effectuer, beaucoup moins colossal que celui du 2. C'est dit dans l'article, je ne sais plus trop où. Mais de toute façon, je suis complètement d'accord. C'est que, tout simplement, dans Diablo 2, alors déjà, il n'y a que 16 niveaux. c'est là. Le premier Diablo ne comporte que 16 niveaux. Le nombre d'ennemis n'a rien à voir avec ceux que l'on peut croiser dans le second épisode. Et les mécaniques sont nettement beaucoup plus simples. C'est une évidence. Il n'y a que 3 classes. Il n'y a... Il n'y a... Les compétences de mémoire, c'était des parchemins, je crois. Il n'y avait même pas de compétences spécifiques aux classes de mémoire. Il me semble de mémoire que c'était juste des parchemins. Le gameplay était vraiment vieillot, quoi. C'était vraiment des... Oui, simple. Et un remaster pourrait être fait très rapidement, limite en réutilisant peut-être des assets de Diablo 2 Résurrection. C'est vraiment... Je veux dire... Tout ça, c'est pour dire que ce n'est pas du tout impossible et si Blizzard le voulait, il le ferait. Mais pourquoi c'est quand même discutable et pourquoi c'est peu probable au final que Blizzard le fasse, c'est expliquer tout simplement ici et je veux avoir votre avis juste après. Ceci dit, le succès ne serait pas le même que celui de Diablo 2. Si Diablo est le premier titre de la franchise, c'est le second opus qui a fait de lui une série légendaire. Un Diablo Résurrection serait par contre une immense opportunité pour de nombreux joueurs de découvrir Tristram sous un autre angle quand ses PNJ étaient encore en vie. Quand je discute avec certains joueurs, je me rends compte que peu d'entre eux ont mis la main sur Diablo. Parmi ceux qui ont eu le courage d'essayer, un bon nombre l'a quitté au bout de 5 minutes à cause de l'aspect visuel du hack and slash qui a, comme je vous le disais, pris un gros coup de vieux. Pourtant, le jeu a encore de jolies choses à proposer, à commencer par une ambiance gothique assez incroyable. Les musiques de Diablo 1, c'est horrible. C'est un jeu qui faisait flipper de ouf. Et encore une fois, son gameplay très... Enfin, son level design très couloir, mais quand même avec de la procéduralité et de la génération aléatoire de tuiles, chose qu'ils ont repris dans le 2. C'était quelque chose emprunté à Rogue, premier du nom à l'époque. Et c'était la naissance du hack and slash, du genre hack and slash comme on le connaît aujourd'hui. Vu de dessus, avec de la génération procédurale de niveau, avec des combats en temps réel et avec du hack and slash, c'est-à-dire porte-monstres-trésor. On arrive dans une salle, on dégomme tout ce qu'on voit, on loot et on recommence. Donc, voilà, Diablo 1, pour moi, ça restera dans mon cœur un jeu que j'ai adoré. Et en plus, moi, je l'ai fait sur PC, mais je l'ai connu sur PlayStation 1. Donc, pour les anciens, vraiment, là, peut-être vous vous reconnaîtrez, mais je l'ai connu sur PlayStation 1. Et Diablo 1 sur PlayStation 1, c'était une expérience encore plus notable, enfin, appréciable, parce que vous pouvez jouer en coop local avec votre pote et chacun avait une manette. Et donc, de pouvoir jouer à Diablo 1, je vous assure, en coop local, c'est un autre jeu et c'était génial. un petit peu comme aussi Dark Alliance, les Dark Alliance avaient pu proposer une expérience du même type. Et là où ça nous intéresse, là où j'ai mis des doutes, c'est sur l'aspect financier d'un tel produit. Impossible de le vendre à prix plein. Ça, c'est une évidence, c'est un jeu pour moi qui vaudrait grand maximum 20 euros et c'est déjà beaucoup. Je pense qu'il devrait plus tourner autour de 15 euros, tu vois, quelque chose comme ça. Mais connaissant Blizzard, tu vois, c'est pas évident. De plus, les ventes seraient très éloignées de celles de Diablo 2 Résurrection dont la fanbase est bien plus large. Du point de vue économique, il serait ainsi difficile de faire admettre le financement à Activision Blizzard. Cependant, si ce Diablo Remaster venait s'insérer dans une politique globale de la franchise Diablo, la pilule serait plus facile à faire passer. Après le succès de Diablo 2 Résurrection, on attend maintenant celui de Diablo Immortal qui peut porter la franchise à une autre dimension sur mobile. Moi également, je l'attends, je sais pas pour vous, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, Diablo Immortal, il a l'air d'être un Diablo 3 2.0, concrètement, il a l'air rigolo, tu vois. Je suis pas sûr que je vais y passer beaucoup de temps, mais Diablo Immortal, bon, c'est facile de le critiquer, mais en attendant, il a littéralement plus, en tout cas, à sa sortie, je parle, plus de complexité que le Diablo 3 d'origine, c'est même pas une blague. Donc, bref, à voir. J'espère que son modèle économique ne sera pas dégueulasse. Ensuite, ce sera au tour de Diablo 4, évidemment, sans doute le jeu le plus attendu par les fans de Blizzard. Ce sera au tour de Diablo 4 de débarquer d'ici 2023, 2024. et donc, entre Diablo Immortal qui arrive très bientôt et entre la sortie de Diablo 4, ça va laisser quand même un gros trou qui peut permettre l'émergence d'un développement rapide de Diablo 1 Remaster. C'est possible. Pour moi, c'est du fantasme. C'est pour ça que cet article, je le trouve juste intéressant. c'est du fantasme. Mais ça me ferait plaisir et je pense que ça ferait plaisir à beaucoup de fans et ce serait l'occasion pour de nouveaux joueurs de redécouvrir ce chef-d'oeuvre. Mais, ce que j'ajoute par rapport à cet article, en plus de tout ce que j'ai ajouté précédemment, c'est que, pour moi, il faudrait cette fois porter un petit peu ses couilles et proposer un remake de Diablo 1. Parce que le jeu, vraiment, si on le laisse dans sa fidélité comme pour ce qu'ils ont fait avec Diablo 2 Remaster, si on le prend vraiment avec fidélité, il a hyper mal vieilli. Les mécaniques de jeu sont archaïques et sont limite désagréables de nos jours et jouer archer, mage ou guerrier. Voilà. Et est-ce qu'ils implémenteraient Hellfire, l'extension de Diablo 1 qui ajoutait des nouveaux stuff, des nouveaux trucs. Je ne sais pas, je n'ai jamais fait Hellfire, mais j'imagine que ça ajoutait plein de choses. Voilà. Tout ça, c'est des questions en suspens. Mais, bien sûr, tout ça n'est que pure spéculation, fantasme, pour se faire plaisir. Voilà. Donc, moi, ce que j'aimerais savoir dans les commentaires, c'est est-ce que, déjà, vous, vous avez joué à Diablo 1 ? Pour prendre déjà un peu la température de si, en effet, le jeu est trop peu connu pour être viable pour Activision. Donc, est-ce que vous avez joué à Diablo 1 ? Est-ce que vous avez joué à Hellfire ? À mon avis, il y a encore moins de gens qui ont joué Hellfire. Est-ce que vous l'avez connu sur PlayStation 1 ou sur PC ? À quelle époque ? Et est-ce que, pour vous, un remaster serait intéressant ou vous préférez un remake complet ? qui, pour moi, serait beaucoup plus couillu et beaucoup plus appréciable. Voilà, voilà. C'est tout pour cette vidéo news. Ça nous a permis de parler de plein de choses. J'espère que ça vous a plu, ça vous a informé, ça vous a intéressé. Des bisous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501